Bon, je reviens tout juste du sport, donc ne vous étonnez pas si vous me voyez avec cet accoutrement. Je me suis dit que si j'attendais encore plus longtemps, je n'allais pas dormir de la nuit. Donc je devais absolument faire cette vidéo tout de suite. Et je sais qu'il y en a qui vont se demander qu'est-ce que je fais comme sport, mais je ne vais pas en parler tout de suite. J'en parlerai le moment venu, parce que je compte peut-être faire des vidéos au-dessus. Pendant qu'on est dans les choses que je ne vous dis pas pour le moment, il y en a qui me demandent aussi si je vais faire un vlog lors de la sortie pour Rogue One, quand j'irai à Paris. Eh bien, là non plus, je ne vous réponds pas, parce que vous le saurez le moment venu. Alors, on va passer avec les questions tout de suite. Il y a eu un peu moins de questions, ce qui est normal au bout d'un moment, ça s'essouffle. Mais par contre, il y a eu de très bonnes questions. Notamment avec la première qui a reçu pas mal de likes. Et aussi pas mal de réponses, donc ça montre qu'elle est apparemment très intéressante. Donc on va essayer de s'y pencher un petit peu de temps. Et qui est de Sofiane S. Après Rey dans Star Wars 7, maintenant c'est encore une femme qui aura le premier rôle dans un Star Wars avec Rogue One. Est-ce une réelle volonté de la part de Disney de féminiser l'univers ? Ou est-ce dû à la mode du moment dans le milieu du cinéma et des séries d'avoir une femme en premier rôle ? Bonne question, hein ? Ah là là ! Non franchement, sincèrement. Qu'est-ce que je pense de ça ? Déjà, je vais commencer par dire mon avis. Franchement, on ne m'aurait pas dit ça. On ne m'aurait pas dit qu'actuellement dans les films, il y a beaucoup de femmes qui sont à l'honneur et tout ça. Je ne l'aurais même pas remarqué. Et vous savez pourquoi ? Tout simplement parce que ça ne me choque pas. Tout simplement parce que depuis le début, les héros sont souvent des hommes. Maintenant, apparemment, c'est régulièrement des femmes. Et bien, ça ne me choque pas. Ça veut dire que pour moi, qu'il y ait plus de femmes maintenant qui soient des héroïnes dans les films plutôt que des mecs, ça ne me gêne pas. Alors après, ta question, c'est... Est-ce que c'est l'envie de Disney de féminiser son public ? De féminiser l'univers ? Ou est-ce que c'est simplement une mode et que ça passera ? J'ai envie de dire que c'est un peu les deux. C'est un peu les deux. Et puis, enfin, même les trois. C'est-à-dire, féminiser l'univers. Aussi, faire en sorte qu'il y ait plus de femmes qui accrochent à l'univers de Star Wars. Il y a aussi un effet de mode. Et même aussi, un petit peu du marketing. Enfin, même. Le marketing, c'est attirer plus de femmes. Donc, en fait, c'est lié. Et en fait, ce que je pense, c'est que tout simplement, ça a toujours été le cas dans les Star Wars. Et que ce n'est pas étonnant. Alors, non, vous allez me dire, dans la trilogie, c'est Luke le héros. Dans la prélogie, c'est Anakin. Mais moi, je vous rappelle que dans la trilogie, Leia, c'était une femme forte. Et vous vous rappelez quand même à l'époque, mettre une femme d'une telle importance, d'un tel caractère. C'était quand même une victoire. Et après, dans la prélogie, Padmé, une femme forte aussi. Dans Le Réveil de la Force. Ok, c'est Rey, l'héroïne. Mais Finn, Kylo Ren, ce sont aussi des personnes qui sont pas mal mis en avant. J'ai envie de dire que c'est un petit peu le trio. Le trio comme dans, par exemple, Harry Potter. Où tu as deux mecs et une femme. Et là, dans Rogue One, vu que ça va être centré que sur un seul et même film. Je pense que là, ils se sont dit, ce serait peut-être bien que cette fois, on mette une héroïne plutôt qu'un héros. Et c'est tout simple. Alors, si en plus, ça vient s'inscrire dans l'histoire. Si en plus, ça coordonne avec le reste. C'est du bonus. C'est du plus. Après, je n'en veux pas forcément. Mais je dis juste que ce serait pas trop mal aussi. Mais voilà, moi, je le vois même pas. Alors, oui, c'est sûr que c'est possible que ce soit une mode pour intéresser les filles ou marketing. Enfin, n'importe quoi. Mais limite, non, moi, je pense même pas. Je pense simplement qu'ils se sont dit. Ça a toujours été le cas dans les Star Wars. Qu'on est des héros, mais aussi des femmes qui ont du caractère. Et qui sont importantes pour les événements. Et là, on va en mettre une en avant. C'est tout. Je crois qu'il ne faut pas chercher plus loin. Alors, oui, non, mais c'est sûr. C'est sûr qu'il y a toujours du... Il y a toujours un peu le fric derrière. On ne sait jamais. Ou tout simplement parce que ça part d'une très bonne volonté. Ça part d'une très bonne intention. De dire... On voit que... C'est la mode, en fait. C'est ça que je veux dire. Ça colle un petit peu à la mode. Mais c'est une bonne intention. De dire, aujourd'hui, tout devient de plus en plus mixte. On essaye vraiment d'avoir autant d'hommes que de femmes. On essaye d'avoir de l'égalité dans n'importe quoi. N'importe quel domaine de la vie. Le travail. Enfin, n'importe quoi. Et donc là, ils se sont dit, pourquoi pas dans le cinéma ? Et si un Star Wars pouvait aider à cela, vu que Star Wars, ça a un énorme impact, eh bien, d'autres films pourront prendre exemple sur nous. Nous devons, nous nous devons, en tant que grand exemple, en tant que film qui va faire des millions d'entrées, nous nous devons de donner l'exemple. C'est peut-être ça aussi. Ils connaissent leur notoriété. Ils connaissent leur impact. Donc, ils se disent, eh bien, on va faire ça, comme ça. Eh bien, on fera quelque chose de bien. Et d'autres pourront prendre exemple. Voilà. C'est complète ma réponse ou pas ? C'est limite la seule que je vais faire de la vidéo. Non, après, il y en a quelques autres, mais je ne pense pas que je développerai autant. Alors, on va se détendre un peu avec Cobalt, qui nous a préparé un petit quiz. Alors, le premier, c'était Anthony qui avait fait un quiz. Et puis, apparemment, l'idée a plu. J'avais eu 4 sur 5. Et donc, Cobalt, il s'est dit, attends, attends. Là, je vais faire un peu plus compliqué. Parce qu'il dit, alors là, moi, j'ai trouvé ce quiz un peu trop facile. On va en faire un sur Star Wars en général. Là, j'ai très peur. Eh, vous vous rappelez que vous êtes plus fan que moi. Vous connaissez plus de choses que moi. Moi, j'apprends. Je suis en train d'apprendre. Donc, je suis en train de, oui, de justifier en avance le pauvre score que je vais avoir, même si je n'ai pas encore lu ces questions. On va voir. Moi, je relève le niveau, mon coco. Ok, on va voir. Question numéro 1. Qui est né en premier ? Luc ou Léa ? Oh ! Attends ! Attends ! Je pense savoir. Oh là 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 ! Oui, je repense bien évidemment à la dernière scène, l'une des dernières scènes de la revanche des sites. Ah ! C'est le qui, c'est qui qu'elle dit en premier ? Je crois que c'est Léa. Je crois que c'est Léa. Il sort de son ventre, et je crois qu'Obihoen dit, c'est une fille, et elle dit, Léa. Et c'est seulement après que Luc arrive. Oh oui ! Allez, je vais dire Léa. Oh putain, je prends un coup de chauffe là. Quel est le nom du personnage qui est propriétaire d'Anakin et de Shmi au début de l'épisode 1 ? C'est Watu. Question 3. En quelle année est sorti le premier Star Wars ? 1977. Ouh ! Je suis chaud là ! Enfin, peut-être que j'ai faux, je ne sais pas. Mais là, je me sens bien là. Sur quelle planète habite Rey au début de l'épisode 7 ? Le nom ne me revient pas. Au secours, Jakku ! Putain, j'ai eu peur ! Jakku, hé ! Attends, hé mon gars, j'ai peut-être déjà 4 sur 5, là ! Attends, attends ! Et enfin, question 5. Sur quelle planète vit Yoda dans l'épisode 5 et 6 ? Hé mon gars, je crois que je vais avoir 5 sur 5, là ! Yoda, il vit sur Dagobah ! Oh ! Attends, on va voir ! On va voir, on va voir ! Alors, attention, attention ! Oh ! Oh non ! Oh, je me suis loupé ! Oh, j'ai fait le malin ! Oh ! Pour la première réponse, c'était Luc d'abord. Non ! Oh non, j'avais une chance sur deux ! Attends, mais t'es sûr ? T'es sûr, hein ? Parce que moi, je te fais confiance. Les autres, dites-moi, parce que j'ai vraiment un doute ! Mais bon, ok, si tu veux, on va dire que j'ai... Non, mais j'ai faux ! Allez, j'ai faux, donc du coup, pour le moment, je pars sur du 4 sur 5, attention ! La question numéro 2, donc le propriétaire, c'est... Watou ! C'est bon, j'ai juste ! En quelle année est sorti le premier Star Wars 77 ? C'est ça ! Sur quelle planète habitraille au début de l'épisode 7, Jakku ? Yeah ! Et sur quelle planète vie Yoda ? On ne sait pas. On sait seulement que c'est une planète du système Dagobah. Ah oui, c'est le système Dagobah ! Bon, j'ai dit Dagobah ! J'ai raison, hein ! Petit piège ! Allez, petit piège ! J'ai dit Dagobah, c'est bon, tu me l'accordes. Tu me donnes 3,5 ! Allez, vu que c'était un peu plus compliqué, voilà. J'ai pas eu 4 sur 5, j'ai eu 3,5. Sur 5. Bon, allez, allez, c'est bon. C'était pas mal, c'était pas mal. Imagine, il me dit, penses-tu que tout comme Star Wars 7 qui est fait de sorte à pouvoir être vu par des personnes qui ne connaissent pas l'univers, Rogue One sera fait pareil et donc d'être vu par tous. Eh bien oui, totalement, mais totalement ! Rogue One pourra même être vu par plus de personnes qui ne connaissent pas l'univers Star Wars que Star Wars 7. Star Wars 7, c'est une suite. Star Wars 7 fait référence aux anciens épisodes. Rogue One pourra faire des références, oui. Il se placera dans un contexte des épisodes, enfin, entre des épisodes de Star Wars. Donc, pour comprendre le contexte, il faudra évidemment connaître Star Wars. Mais pour un film, le film en lui-même traitera d'un film de guerre. Donc oui, connaître Star Wars, ça va servir. Mais je pense que Rogue One pourra toucher un public plus large qui ne connaît même pas forcément Rogue One et qui s'intéresse tout simplement à des films de guerre et qui veulent voir, par exemple, des guerres futuristes. Imaginez-vous, Rogue One, c'est un film à part. Juste Rogue One, il n'y a même pas Star Wars de mi-dessous. Eh bien, qu'est-ce qu'on a ? On a un film de guerre futuriste. C'est un peu ça, non ? Donc voilà, pour moi, oui, Rogue One s'inscrira totalement dans cet aspect-là. À savoir qu'il touchera beaucoup de personnes qui ne connaissent même pas forcément Star Wars, voire même plus que Star Wars 7. Voilà. Rexoprod, il me demande, penses-tu que c'est une bonne idée de mettre des nouveaux compositeurs en musique pour les spin-off, vu que Rogue One ne bénéficiera pas du grand John Williams ? Ben oui. Oui, c'est bien, surtout pour les spin-off. Bon, ben, quand John Williams ne pourra plus pour les films épisodiques, il ne pourra plus. Mais justement, oui, c'est bien de pouvoir différencier les personnes qui font les musiques pour deux raisons. Tout simplement parce que, déjà, de un, ça apporte un œil neuf, un petit peu, enfin, plutôt une oreille neuve, j'ai envie de dire, sur la bande-son des films, qui, j'ai déjà écouté un petit peu des musiques de Rogue One, ça reste énormément dans le thème. Celui qui compose a fait de très belles compositions. Pour ça, il n'y a aucun problème, il respecte très bien l'univers. Après, à voir comment ça s'inscrira dans le film, si on s'en souviendra, et tout ça. Bon, ça, encore, c'est plutôt secondaire. À part pour certains, je sais qu'il y en a qui adorent les musiques. Je ne dis pas que je ne les adore pas, je dis juste que ce n'est pas l'élément principal pour moi dans un film, même si ça joue énormément. Je vous avoue que dans le 4, tu enlèves le thème de Luke ou de La Force, enfin, je ne sais pas, je crois qu'il se ressemble. S'il n'y a pas le... Ben là, ça change tout. Bon, à chaque fois que je l'entends, j'ai des frissons. J'ai des putains de frissons, je vous jure, à chaque fois. Donc, oui, c'est important. Les musiques sont importantes, oui. N'allez pas me retirer ça. Mais effectivement, alors, c'est bien pour ça, mais c'est bien aussi justement pour nous habituer à d'autres personnes, parce que John Williams n'est pas éternel. Et on va terminer avec une sorte de coup de gueule, j'ai envie de dire, de Jean-Luc, qui justement, voilà, après qu'on ait parlé de toutes ces questions-là et de tous ces potentiels liens avec les autres épisodes et tout ça, il dit, non mais arrêtez de faire des liens entre un spin-off Star Wars et la trilogie. Il n'y en a pas ou réduite au minimum. Et moi, je suis d'accord là-dessus. Et c'est ce que je vous ai un peu toujours dit. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui me demandent s'il y aura tel lien, tel lien, tel lien. Et moi, j'ai toujours bien dit, bien précisé que s'il y a des liens, ils seront très, très minimes et on les verra très peu. Donc, je suis assez d'accord, justement, avec ton petit coup de gueule à ce sujet. Snoke dans la Bacta Tank, c'est impossible à 99%. Pour moi, la scène d'action autour de Vador entraînera de graves blessures. Celui dans la robe noire est Palpatine. Présence des gardes impériaux plus permet de lui mettre un court caméo à la fin du film. Alors, Palpatine dans la robe noire, Palpatine qui s'agenouille, moi, là, par contre, je ne suis pas trop sûr. Une autre raison évidente est le surplus de personnages, notamment de vilains, Tarkin, Krennic, Vador, Palpatine. Ajouter un autre apprenti et devoir le développer en un film sans suite est quand même chaud. Pour finir, je pense que Lucasfilm va expliquer la faiblesse apparente de Dark Vador dans le 4. A l'époque, c'était surtout des problèmes techniques, mais bon, quand on regarde le 4, Vador paraît quand même très faible. Et cela concorderait avec l'écart de temps entre Rogue One et l'épisode 4. Oui, c'est vrai, si c'est Vador qui est dans la cuve à Bacta, justement, pour récupérer encore un peu, ça pourrait expliquer que, justement, il soit encore assez faible. Oui, je suis plutôt, plutôt d'accord avec ça, même si, oui, après, c'était les problèmes techniques de l'époque, oui, oui. Mais bon, au moins, ça pourrait faire un bon petit lien. Et puis, je voulais juste terminer, ce n'est pas une question, mais il y a 2, 3 personnes qui m'ont laissé ce genre de message parce que je disais que, voilà, je n'avais pas forcément le temps et tout ça, mais qu'en ce moment, j'aimais bien toute cette énergie que vous aviez à me poser vos questions, tout ça, je trouvais ça vraiment très agréable. Et alors, je vais prendre un des commentaires, ceux qui m'ont laissé d'autres commentaires à ce sujet, c'est tout aussi touchant. Mais voilà, je vais prendre celui que j'ai sous les yeux et celui d'Imagine qui me dit « Un petit message pour te remercier de nous faire autant participer à ta chaîne et de prendre compte de chaque commentaire. Ton nombre d'abonnés ne fait qu'augmenter, c'est normal, c'est l'attention que tu nous portes. Je pense parler pour tout le monde en te remerciant. » Eh bien, moi, je te remercie en retour. Voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours comme ceux-là. Voilà, je ne sais quoi d'autre ajouter à ce sujet-là. Merci pour toutes les personnes qui me soutiennent, toutes les personnes qui participent, toutes les personnes qui ne font même que me regarder. Voilà, c'est toujours super agréable. Donc voilà, j'ai moins 6, j'ai moins 6, c'est vraiment plus très long, là. Quand, ah ouais, putain, je me dis, il faut que je réserve l'hôtel. Il faut que je réserve l'hôtel quand je vais aller à Paris. Il n'y a plus qu'une semaine, je ne l'ai encore pas fait, je n'y avais même pas pensé. Je me dis, non, mais j'ai encore le temps. Et puis en fait, j'ai moins 6. Punaise, c'est tout proche. Ouais, je cherchais le calendrier, cette fois, je l'ai oublié. Allez, le 8, le 8, le 8, il est là. Et qui c'est cette fois ? Putain, on a déjà eu R2, on a déjà eu le titre Star Wars, un Stormtrooper, Vador, C-3PO, un TIE Fighter, Yoda. Qui sait qu'on pourrait avoir ? Je ne sais pas, l'Amiral Akbar ? Non, mais si c'est ça ! Ce serait énorme ! Ah non, ils n'ont pas trop fait dans l'originalité. On a eu la tête de Vador, maintenant. Attendez, là, vous ne voyez pas ? Ça fait un peu sombre. On a eu le buste de Vador. La tête avec son haut du corps. Bon, tant pis, la prochaine fois, il faudra que je ressorte un personnage qu'on a déjà eu, c'est tout. Voilà, bon, allez, je vous laisse là, j'ai encore du montage à faire et tout ça, vous le savez. C'est bientôt, Rogue One, c'est bientôt. Mais voilà, aussi, j'essaie de faire les vidéos. Ce n'est pas si je les fais tout de suite en rentrant, par exemple, ou si j'ai l'impression, si vous avez l'impression que je suis speed, ce n'est pas du tout parce que j'ai envie de vous passer rapidement les questions et tout ça. D'ailleurs, là, je pense que je vous l'ai bien prouvé. J'essaie vraiment de vous répondre et c'est toujours avec plaisir. Mais c'est surtout parce que je veux tenir ce défi. Voilà, et on va y arriver. Allez, je vous souhaite de bien tenir vos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous. Sous-titrage ST' 501